Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo adressée à Mme Gaëlle Borgia parce que, comme vous le savez tous, elle a fait une déclaration récemment accusant notre sien président du Sénat d'être menteur. — Très justement, dites la vérité, Gaëlle Borgia. Moi, je dis la vérité. Mais si le président du Sénat me ment, s'il n'a pas reçu de menace de mort... Et je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Là, je vais vous sortir un scoop. Le président du Sénat qui m'a révélé ça n'a pas reçu de menace de mort. Est-ce que vous le croyez, ça ? Il n'a pas reçu de menace de mort du gouvernement. Donc c'était sa parole contre les personnes qui l'accusent. Il m'a manipulée. Il m'a convoquée pour me donner une interview pour me dire « Voilà, je vais vous faire des révélations à la grande journaliste Gaëlle Borgia, etc. » C'était faux. De A à Z. OK ? Sa fille, dont il dit qu'elle a dû aller en France parce qu'ils étaient menacés de mort, c'est faux. Ils ont fait une demande de visa au mois de juillet. Elle est allée en France pour ses études. C'était un départ totalement prévu, normal. J'ai passé une heure dans son bureau. Je vous le dis là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous filmez ou pas. Personne ne sait ça. Une heure à lui poser des questions sur tout ce qui s'était passé. Il a même failli pleurer. Il avait les larmes aux yeux quand il parlait de sa fille. Tout était faux. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand les oranges disent « Ah oui, mais il est déficient mentalement, il faut le destituer », mais j'étais à deux doigts de prendre ma carte orange. Non mais je vous jure. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire très très attention. Même moi, qui suis journaliste, qui suis à Madagascar depuis 12 ans, qui sais que c'est mensonge sur mensonge. Quand j'interviens un homme politique, je me dis de toute façon, Gaël, ce qu'il va te dire, dis-toi dans ta tête que c'est faux. Tout ce qu'il dit, tu dois te dire que c'est l'inverse en fait qui est vrai. Donc moi, j'apporte mes analyses et j'apporte aussi mes explications parce que là, je suis en train de me douter de l'objectivité de Mme Borgia et de sa franchise. Et je soupçonne même qu'elle a été achetée. Voilà ce qui se passe donc, Mme Gaël Borgia a détruit M. Irman Rzafmaïev. Elle l'a massacrée, clouée sur Pylori. Mme Borgia, vous avez affirmé que M. Irman Rzafmaïev a menti, ne vous a raconté que des craques pendant une heure. Donc vous êtes en train de dire actuellement qu'il a menti pendant une heure. Vous êtes allé dans son bureau et vous avez fait une interview d'une heure avec lui et vous dites actuellement qu'il a menti. Voilà. Donc s'il a menti sur toute la ligne, pourquoi vous avez rapporté alors tout ce qu'il a dit pendant cette heure à votre journal France 24 ? Vous avez dit que vous avez constaté dès le début qu'il a menti. Donc pourquoi vous avez fait ce reportage dans ce cas-là ? En fait, vous avez fait un reportage en sachant pertinemment qu'il a menti. Donc vous rapportez des mensonges à votre journal, à votre patron qui vous paye. Et vous apportez aussi des mensonges au monde entier. Donc vous parlez des situations en Madagascar dans le monde entier parce que le journal France 24 est visualisé par des millions de gens du monde entier. Et donc vous apportez, vous rapportez quelque chose depuis l'interview de M. Irman Rzafmaev. Des choses, des faits, des actes que vous dites que c'est faux et vous les rapportez. Est-ce que vous êtes vraiment crédible ? Est-ce que vous êtes vraiment objectif ? Est-ce que vous dites la vérité vous aussi ? Parce que pour moi, c'est des conneries. Donc vous êtes en train d'accuser quelqu'un d'avoir menti et vous le saviez avant et vous rapportez quand même dans le journal. C'est ça, c'est ça le truc. Donc pour moi, ça ne colle pas à cette accusation, madame. Vous faites une accusation grave à une personnalité malgache. Donc vous faites une diffamation publique en disant ça. Parce que la diffamation publique, c'est quoi ? Donc vous rapportez, vous salissez la réputation de quelqu'un sans avoir apporté des preuves. Donc vous, qui prétendez à une journaliste internationale ? Donc pour moi, un journaliste est censé faire des investigations, faire des enquêtes, apporter des preuves au public si un journaliste dit quelque chose. Donc vous dites qu'il est menteur, qu'est-ce que vous avez porté comme preuve alors s'il a menti ? Qu'est-ce que vous avez ? C'est parce que sa fille a acheté, a eu le visa depuis longtemps et a acheté son billet depuis longtemps pour aller en France. C'est le seul élément que vous avez avancé pour accuser M. Rezaf Maiev d'être menteur. C'est tout ce que vous avez fait. Moi, je trouve ça minable. Je trouve ça vraiment, vous êtes vraiment pétite en tant que journaliste dans ce cas-là, parce qu'un grand journaliste doit rapporter des preuves. Voilà les preuves qui vous amènent à disqualifier quelqu'un, qui vous amènent à accuser quelqu'un. Mais vous n'en avez rien du tout. C'est juste parce que sa fille a acheté le billet depuis longtemps que vous dites qu'il a menti d'avoir envoyé sa fille en France pour sa sécurité. Tout ce que vous avez comme preuve pour accuser quelqu'un. Et là, depuis votre interview la dernière fois, qu'est-ce que vous avez comme fait nouveau? Qu'est-ce que vous avez comme élément pour le dénoncer justement? Qu'est-ce que vous avez comme élément? Et je me souviens pertinemment, vous avez fait un reportage sur les malgasses pauvres, qui n'avaient rien à manger, qui étaient obligés de manger du cuir. Vous avez fait un reportage. Donc, ce reportage a fait un grand bruit. Vous avez fait un grand scoop. Mais vous avez été fustigé par le gouvernement malgasse d'avoir menti. Et donc là, vous avez fait une interview à France 4, que vous avez été menacé de mort, que vous avez reçu des messages anonymes, que vous avez été partout harcelé. Vous avez dit ça. Vous avez été harcelé parce que vous avez fait un reportage sur des gens pauvres qui mangent du cuir. Et vous êtes menacé de mort, vous vous dites. Vous qui êtes juste une petite journaliste dans un petit pays complètement pauvre, vous êtes menacé de mort. Écoutez bien, une petite journaliste comme vous, vous êtes menacé de mort en faisant juste un petit reportage. Imaginez qui est M. Rezaf Maïev par rapport à vous. Qui est M. Rezaf Maïev par rapport à vous. C'est un monsieur d'avergure nationale. C'est un monsieur qui est censé diriger un pays avec 28 000 millions d'habitants. Et donc, c'est lui qui serait le commandant, le commandant suprême de l'armée, Malgache. C'est lui qui serait le chef d'État, Malgache. Et donc, vous dites qu'il ne serait pas menacé avec les responsabilités, avec la dangerosité de son commandant, de son mandat, la dangerosité de sa responsabilité, avec sa grande responsabilité, et vous doutez qu'il ne soit pas menacé de mort. Mais vous, une petite journaliste de rien du tout, vous étiez menacé de mort. Donc, le problème, c'est que vous entrez dans une histoire qui ne vous concerne pas. En fait, le problème actuellement, c'est que vous validez sa destitution. Vous validez le présumé déficience mentale qu'il a. Vous validez le gouvernement illégal à Madagascar actuellement. Vous validez tout en disant que lui, il a menti. Vous ne vous rendez même pas compte de la gravité de ce que vous faites, ce que vous dites. Là, c'est une atteinte à la sûreté nationale. Vous créez des zizanis au sein du peuple malgache en disant ça. Et ça, c'est du pain béni pour Andrad Zuel et ses acolytes. C'est du pain béni ce que vous faites. Vous mettez sur un plateau la tête de M. Zafmayev. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire, Mme Borgia ? Vous êtes une petite journaliste. La gravité, c'est une gravité nationale. Accuser quelqu'un. Là, c'est une diffamation publique. Vous êtes poursuivable pénalement. Parce que la diffamation publique, c'est à partir du moment où vous dites quelque chose, vous salissez la réputation de quelqu'un sans apporter des preuves. Ça, c'est la diffamation publique. Donc, en plus de ça, vous dites dans votre interview que tous les politiciens malgaches sont tous des menteurs. C'est-à-dire qu'avant de parler à un politicien malgache, il faut se méfier. Donc, il faut penser le contraire. Vous vous rendez compte de la façon dont vous salissez le malgache ? Vous vous rendez compte du malgache que vous faites ? Et qu'est-ce que vous foutez à Madagascar, en fait ? Vous qui prétendez avoir la possibilité de faire des grands reportages dans le monde entier, faire des scoops partout, et que vous pourriez monter, valoriser votre carrière partout. Et qu'est-ce que vous foutez à Madagascar, dans ce cas-là ? Vous êtes 12 ans à Madagascar. Et quel est votre intérêt à Madagascar, dans ce cas-là ? Si vous avez la possibilité de faire de grands reportages dans d'autres pays ? Justement, parce que peut-être que vous bénéficiez de quelque chose à Madagascar, là, du gouvernement en place. Peut-être que vous avez reçu un pot de vin, pour dire ça. Peut-être que vous avez été choyé. Peut-être que vous avez eu des avantages, quelque chose. Pour dire des grossièretés pareilles. Et moi, je doute fortement, justement. Qu'est-ce que vous faites dans ce pays où vous dites que tous les politiciens malgaches sont des menteurs ? Est-ce que vous avez, une fois, interviewé M. Lazar Zafersson ? Est-ce que vous avez, une fois, interviewé M. Tahin Zafnzoel ? Est-ce que vous l'avez fait une seule fois ? Pour accuser tous les policiers malgaches d'être menteurs ? Là, ces gens-là, les deux personnes-là, c'est des exemples. Des hommes intègres, des hommes probes, des hommes patriotes. Les deux que je viens de vous annoncer. Est-ce que vous avez fait une interview sur ces gens-là ? Avant d'accuser que tous les policiers malgaches sont des menteurs. Ils savent vous rapporter dans une télévision internationale. Et qu'est-ce que vous foutez à Madagascar dans ce cas-là ? Donc, si vous restez à Madagascar, la petite journaliste, parce que vous bénéficiez de quelque chose. Parce que vous participez là à la zizanie, au sein du peuple malgache. Vous êtes en train d'écraser l'opposition, en train de donner des forces au gouvernement en place. Alors qu'un gouvernement que l'opposition, les collectifs de 11 candidats, accusent d'être illégales, accusent d'avoir fait des abus de pouvoir. Et là, vous venez, la petite journaliste, amener des preuves, même pas des preuves, d'accuser le président du Sénat, l'ancien président du Sénat, d'être menteur. Est-ce que vous vous rendez compte ? Là, donc, voilà, c'est mon analyse. Donc là, si je m'adresse au peuple malgache, je pense que Mme Borgia n'est pas du tout objective. Elle n'est pas crédible. elle n'est pas un si grand journaliste qu'elle prétend parce qu'un journaliste doit apporter des preuves avant d'accuser quelqu'un, avant d'apporter des informations. Et elle apporte des informations comme quoi M. Rezaf Maïef a menti. qu'est-ce qu'elle a comme preuve ? Qu'est-ce qu'elle a comme élément ? Alors qu'elle a dit, elle a dit même que pendant une heure, il n'a raconté que des bobards, qu'il était en train de la manipuler. Donc elle savait, dans ce cas-là qu'il a menti, elle savait qu'elle a été manipulée, mais elle rapporte quand même ce qu'elle a dit au journal, au journal du monde entier. Elle a rapporté, voilà ce que M. Rezaf Maïef a dit, qu'il a été menacé de mort, machin. Donc, elle est en train de tromper son employeur, le directeur de France 24, sa télévision, et tromper aussi le malgache parce qu'il a rapporté des choses qu'elle savait que c'était méchance. Donc ça ne colle pas. Ça ne colle pas, Mme Borgia, ça ne colle pas.